Pour l'instant, on ne m'a pas dit non, on ne m'a pas dit oui. Vous parlez de qui précisément ? Le Paris Saint-Germain, c'est le club avec qui je suis sous contrat. Vous n'êtes pas content ? Les amis, aujourd'hui nous allons explorer la fascinante dualité de Kylian Mbappé. J'insiste sur la prononciation. Il y a énormément de Français qui vous appellent Kylian Mbappé. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut prononcer ? Non, 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 mais bon, j'aurais beaucoup de travail si je devais corriger tout le monde. C'est Kylian Mbappé. Le prodige du foot français et mondial dont l'impact va bien au-delà du terrain. Mbappé est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Mais ce qui le distingue vraiment des autres, c'est sa maturité, son impact et surtout son aisance en dehors du terrain. J'ai lu plein d'articles, de documents, regardé des documentaires, des interviews, des analyses pendant des heures pour vous livrer dans cette vidéo et sa suite. La perception que j'ai de ce prodige et accrochez-vous bien, c'est insane. Stephen Hawking disait L'intelligence et la capacité à s'adapter aux changements. Et cela, Kylian Mbappé l'a compris très tôt. De bon dit au Paris Saint-Germain, en passant par Clairefontaine, Monaco et l'équipe de France, il a su faire corps avec chaque milieu et s'adapter pour répondre aux exigences. Ce sont d'ailleurs ses encadrants qui en parlent le mieux. Il est respectueux. Quand il est arrivé dans la salle à manger le premier jour, il ne s'est pas mis n'importe où. Il a attendu de voir où les anciens se plaçaient. Il a eu des places vides. Il a dit, je peux me mettre là ? Oui, voilà. Mais après, voilà, il avait sa place et il s'est intégré tout de suite. Il y a une espèce d'aptitude naturelle à rentrer dans les clous. Et lui, alors, avec une facilité déconcertant, il a eu l'attitude, le mot, le sourire qu'il faut, comme il faut, quand il faut, avec qui il faut. C'est tout. Ça semble couler de source alors que ça pose tellement de problèmes pour tellement d'autres. Quand on analyse le parcours de Mbappé, on a ce sentiment qu'il était programmé pour réussir. On a d'ailleurs cette expression de projet Mbappé qui est rentrée dans le langage commun aujourd'hui. Au-delà d'une vision de ses parents uniquement, on réalise en décortiquant son histoire que la quête de l'excellence est une ambition personnelle de Kylian, depuis tout jeune d'ailleurs. Et il était très lucide à ce propos. Il en parle notamment dans son échange avec Elise Luisset. Du coup, les amis, pour structurer le propos dans cette vidéo, nous allons revenir fondamentalement sur différents moments où Kylian Mbappé a impressionné par sa rhétorique, sa finesse, sa réflexion et son recul en dehors du terrain. Dans le même temps, nous allons saupoudrer ce talent en dehors du terrain par des moments de génie sur le rectangle vert comme celui-là. Et oui les amis, c'est la fameuse spéciale et j'ai d'ailleurs une anecdote intéressante à ce sujet dans la suite de la vidéo. Allez, pour vous mettre l'eau à la bouche, on va démarrer par une analyse qui m'a, disons-le, marqué par sa justesse et sa profondeur. Ce sont les propos de Jean-Baptiste Guégan qui va sortir un livre sur Kylian appelé la révolution Mbappé et voici quelques moments qui m'ont marqué les amis. D'abord, Kylian est très français dans son attitude. En 2018, il y a une formule qui a fonctionné pendant quelques mois, c'était liberté, égalité, Mbappé. Et Mbappé qui remplace la fraternité, ça dit quelque chose. Mbappé, il renvoie aussi à l'inconscient de notre pays. C'est un joueur qu'on aime parce qu'il représente et qui nous agace parce qu'il a l'arrogance des Français. Il est typiquement français dans son comportement. C'est aussi le roi de la communication, évidemment. Il a une maîtrise de la com qui est entièrement huilée. C'est lui qui fait l'actu. C'est un plus de ça, c'est un média lui tout seul. Et plus que ça, il a construit une vraie marque. Et là, on réalise aussi qu'il inspire la nouvelle génération. J'ai la prétention de croire qu'il est le leader d'une génération qui le suit. Quand on voit Wendbayama, Victor Wendbayama, le basketeur des Spurs, numéro 1 à la draft. Quand on voit toute cette génération de jeunes Français, ils n'ont pas peur d'être ambitieux. Ils n'ont pas peur d'assumer leurs différences, leurs origines diverses. Mais ils ne se planquent pas derrière l'idée d'identité. Ils assument leur dimension française, mais ils disent « la France, c'est complexe. Je n'ai pas à choisir entre mon père et ma mère, j'avance. » Je vous avais dit quoi ? C'est un banger de parler de ce joueur, les amis. Et tout le long de la vidéo, vous allez vous régaler. Lors d'un échange entre Henri et Mbappé, TH14 a souligné le fait que Mbappé soit polyglotte sans avoir joué à l'étranger. Elle a souligné ses qualités en espagnol en faisant un rapprochement à peine discret avec le Real Madrid. Cela peut sembler être en détail, les amis, mais le simple fait que Kylian aille aussi loin et anticipe les choses montre, comme il le souligne lui-même, qu'il se préparait d'office à une grande guerrière. Mieux encore, dès qu'il a quitté la maison familiale à Bandit vers 11-12 ans, il savait qu'il ne reviendrait pas et partait pour devenir une superstar, comme vous le savez maintenant. Et ça, c'est selon ses termes. À ce propos d'ailleurs, je vous laisse apprécier son phrasé dans différentes langues. Je suis très honnête, je suis très honnête parce que, comme vous l'avez dit, vous avez joué comme Messi, Lewandowski, Cristiano, et beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs qui ont été un idol pour moi quand j'étais jeune et maintenant, pour être ici et reconnaître comme un d'entre eux, c'est incroyable. Tout d'abord, c'est difficile de croire de jouer avec lui, parce que pour moi, c'est comme dans Barcelone. Il joue tout sa vie dans Barcelone. To see him every day, to play with him, it's a big dream. It's an honor. Jean-Baptiste le soulignait, le Kicks, comme on l'appelle entre potes, appartient à une génération audacieuse qui n'a pas peur d'affirmer ses ambitions et prend des responsabilités. Jean veut pour illustration ses propres déclarations sur TF1 à ce sujet. Voilà, je pense que je fais partie de cette catégorie de personnes de vraiment être ambitieux. J'affiche mon ambition. Après, peut-être que je ne vais pas réussir. Ça ne fera pas de moi une mauvaise personne, mais ça fera de moi quelqu'un qui a essayé au moins. Vous le réalisez, les amis. Il a le sens de la formule. Il sait prendre de la hauteur et se montrer à la hauteur des enjeux. Dans un monde où, en guise de caricature, les footballeurs sont parfois malheureusement qualifiés des cervelets qui tapent dans un ballon. Son profil vient tempérer et montrer à ceux qui en avaient besoin qu'on peut taper dans un ballon le lundi et discuter avec des présidents le mardi. On peut parler tactique et terrain le mercredi et refaire le monde et la société avec Élise Lucet le jeudi. Et oui, les amis, c'est aussi ça le phénomène Mbappé. Je tiens à préciser à ce moment de la vidéo que Kylian n'est pas parfait et heureusement, cela serait bien trop ennuyeux. C'est un homme plein de contradictions et qu'il assume parfaitement parce que notre monde lui-même est plein de contradictions. Il a des valeurs qu'il porte et il se plie aussi au fonctionnement du monde, surtout quand il n'a pas le choix. L'angle d'analyse est donc un vrai choix de ma part dans cette vidéo. Au-delà de son aura et son influence, fondamentalement, on le sait, Kylian reste un joueur de football et ne dispose pas du pouvoir pour tout changer et régler. Il conduit sa carrière comme il l'entend en concertant ses proches et au final, chacun de nous ferait pareil dans sa position. Ce n'est donc ni un ange ni un démon, c'est juste Kylian Mbappé le temps. De par son aura médiatique, chacun est évidemment libre d'en penser ce qu'il souhaite. À tort ou à raison, cela est le corollaire d'une telle exposition et je pense qu'il l'a compris aujourd'hui. Les amis, on pourrait penser que le sens de la formule ou l'expression d'une opinion de la part de Kylian est venue avec la starification, mais cela serait véritablement une erreur. Tout jeune, lorsque l'affaire des quotas dans le football avait éclaté, il s'était exprimé sur le sujet et dans son documentaire réalisé par l'équipe, on apprend qu'il s'entraînait petit à reprendre aux interviews devant la télé quand les questions étaient posées. C'est une scène les amis, depuis tout petit, il anticipait déjà ce genre de détails. Du coup, sur l'affaire des quotas, vous vous rappelez certainement de cette célèbre déclaration. On regarde dans l'histoire, les meilleurs c'était des noirs et des arabes, à part Platini, Cantona et tout ça. Et oui les amis, s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est unanime le concernant, c'est aussi son aisance face à la presse et la présence de punchlines dans ses déclarations. Le football il a changé, t'es pas content, triplé, qu'est-ce que tu sous-entends ? Ses formules sont nombreuses. Je vous propose d'ailleurs maintenant une petite compilation de punchlines de Kylian et franchement, on a de belles perles. Je voulais débuter, je pensais que j'allais débuter. Le coach a choisi et voilà, il faut accepter. Et je voulais rentrer et montrer que voilà, c'est difficile de se passer de moi. Quand j'étais pas là, les autres ont très bien joué et il faut montrer, voilà, je veux me bagarrer pour garder ma place et aider l'équipe au maximum. L'année prochaine, tu pourrais encore prétendre à gagner ce trophée de Jeunesse 3, mais j'imagine que ton objectif prochain va être de soulever le ballon d'or. Non, mon objectif prochain c'est de tout soulever. Il faut pas faire de choix. Ça le mérite d'être clair. Voilà. Y'a pas de, t'as l'âge ou t'as pas l'âge, ça veut rien dire ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose je pense où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau. Ça se passe de commentaire les amis. Élément important, Kylian a aussi réalisé une analyse de ses buts et évoqué plusieurs sujets avec Prime dans cette vidéo que vous voyez. Je recommande pour ceux qui ne l'ont pas vue d'ailleurs ou de la regarder, elle est très intéressante. On y apprend plein de choses et comme vous vous en doutez, c'est également bourré de punchlines. On pourrait limite faire une vidéo spéciale dédiée à celle-là. Ce que je souhaite souligner pour ma part, c'est l'analyse qu'il fait de la spéciale quand il ferme son pied au premier poteau pour tromper le gardien. Évidemment, il avait déjà marqué des buts comme ça en 2018, mais il souligne qu'il développe véritablement cette technique fin 2020 et début 2021 sous Pochettino. Il avait marqué tellement de buts au deuxième poteau que les gardiens ont anticipé désormais ses frappes. Avec Jesus, l'adjoint de Pochettino, ils ont étudié ses actions pour lui suggérer de développer sa palette. Ils ont donc travaillé la spéciale avec des mannequins, des plots, avec ou sans gardien jusqu'à atteindre la perfection en match. C'est l'exemple parfait de l'impact du travail sur l'évolution d'un joueur. Les amis, Mbappé est aussi quelqu'un de très engagé socialement, même si on ne le voit pas forcément. Il a plusieurs fois parlé de l'association avec sa mère et sa volonté de rendre à la société ce qu'elle lui a donné. Il souligne à chaque occasion, dès que nécessaire, qu'il a été aidé pour atteindre le sommet et que c'est donc un juste retour des choses pour lui de faire de même. Avec son association, ils aident 98 jeunes, en référence à son année de naissance, à passer un cap et réussir leur vie. C'est énorme les amis, je trouve. Dans 5, 10, 15 ans, nul doute qu'on retrouvera des jeunes issus de différents milieux sociaux à des postes de responsabilité sous l'impulsion de Mbappé et ça c'est vraiment notable. Cet aspect est d'ailleurs assez développé dans sa vidéo avec France Info. Face à ce type d'initiative, évidemment, les mauvaises langues trouveront toujours à redire, même quand on fait du bien, du style c'est pour la fiscalité, etc. Sans nier les mécanismes d'optimisation, je pars du principe que c'est largement louable de dépenser ainsi son argent que le cacher dans un paradis fiscal. Cela reste son avis personnel, évidemment. Les amis, il y a tellement à dire sur ce joueur, notamment le gros volet sportif de Bondi au PSG avec l'épisode Real Madrid qui va probablement suivre. J'ai d'ailleurs appris plein d'anecdotes le concernant. Dites-moi encore en commentaire si la vidéo vous plaît et je ferai certainement d'autres vidéos sur le joueur pour mieux détailler les informations et vous faire kiffer. Par exemple, anecdote très intéressante, quand il manquait de temps de jeu chez les Monégasques, son père avait exercé un coup de pression à Monaco à travers des déclarations dans la presse pour que son fils joue et c'était une grosse pression pour Kilian puisqu'il devait assumer sur le terrain après de telles déclarations de son père. Imaginez les amis, un jeune adolescent avec une pression incroyable et incommensurable devant assumer sur le terrain le pressing et la déclaration de son père dans la presse. Pour le premier match après cette déclaration, je vous assure les amis, non, 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 allez, je vous réserve tout ceci dans une prochaine vidéo éventuelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis et merci pour le soutien. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour suivre les prochaines vidéos. En attendant les prochaines vidéos de la chaîne les amis, prenez soin de vous la famille, ciao.